Bienvenue à cette activité de formation intitulée Perspectives sur les jeunes, leur santé mentale et leur consommation sur rôle dans le contexte de la pandémie COVID-19. Il s'agit de la 21e activité qu'on mène dans le cadre du programme de formation croisée sur les troubles de santé mentale et de toxicomanie. Mon nom est Michel Perrault, je suis chercheur à l'Institut d'Aglise et à l'Université McGill, et j'ai le plaisir de vous guider pour parcourir cette activité de formation en ligne. J'anime le programme de formation croisée depuis 2002, le moment où on a mis en place ce programme-là, qui consiste à soutenir les échanges entre les différents organismes qui sont appelés à intervenir pour les gens qui ont des troubles de consommation et de santé mentale. Au tout début, c'était uniquement des gens dans le sud-ouest de Montréal, mais avec les années, le programme s'est développé, et je peux vous dire que notre comité de suivi du programme d'orientation, il comprend plus d'une vingtaine d'organismes qui interviennent ensemble, mais ça part de la direction du ministère de la Santé et des services sociaux jusqu'à des petits organismes qui interviennent localement, il y a au moins cinq, six, six, il y a des gens des différentes régions, services de police, commissions scolaires. Ça vous donne un aperçu, et beaucoup d'activités de formation croisée sont reprises et développées localement à travers le Québec, on est très heureux de tout cela. Alors, comment on fonctionne? On a un site web où on a répertorié différentes ressources, comment communiquer avec elles, on a des présentations antérieures qui sont disponibles, on a démarré aussi des visites virtuelles pour comprendre mieux comment ça se passe dans différents organismes. Tout ça, on le fait pourquoi? Parce qu'on se dit qu'à travers les échanges des formations croisées, on va pouvoir amener les intervenants à mieux connaître les autres organismes qui peuvent intervenir en relation avec eux et, au bout du compte, offrir une meilleure ordre de service pour les gens qui ont des troubles de santé mentale et de consommation. Et je dois vous préciser que ça comprend aussi la prévention avec la direction de santé publique, des gens des écoles et tout un volet qui s'adresse plus spécifiquement à la problématique des jeunes. Pourquoi une formation en ligne? Bien, tout simplement parce qu'avec la pandémie de COVID-19, on n'a pas beaucoup de choix. On ne peut pas procéder comme avant avec de grandes réunions où tout le monde échange en personne. On a même, il y a à peine un an, on a dû annuler un événement du genre. On avait juste à Montréal, au-dessus de 300 participants qui étaient inscrits. Alors, on s'est ajusté, on apprend, on utilise les moyens qu'on peut utiliser et il y a toutes sortes de bienfaits quand même de pouvoir procéder de cette manière-là. Entre autres, de pouvoir, pour vous, visionner les parties qui vous intéressent au moment où vous le souhaitez de cette formation. L'autre question, c'est pourquoi plus spécifiquement la question des jeunes à ce moment-ci? C'est sûr que depuis 2002, en fait, je dirais depuis les tout débuts du programme, on avait une collègue à Nivité-Frangel en pédopsychiatrie qui s'était assurée de mener des activités équivalentes pour les jeunes. Et on n'a jamais cessé, mais pourquoi aujourd'hui plus spécifiquement une activité où c'est centré autour des jeunes? Bien, c'est très simple, c'est que si la pandémie, ça a un impact sur nous tous, ça a aussi un impact particulier sur les jeunes. C'est au moment où, normalement, le processus d'identification de son identité, ça se fait par la socialisation puis le contact avec les autres. Bien là, ce qu'on entend, c'est confinement, règlement, bulles, couvre-feu, interdiction. Pas nécessairement les termes les plus intéressants pour les jeunes, surtout ceux qui veulent tester la limite. Peut-être qu'on en était quand on était un peu plus jeunes, mais en ce moment, c'est vraiment aujourd'hui un moment particulier. Et on essaie d'examiner dans le cadre de la formation comment des gens de différentes perspectives qui interviennent auprès des jeunes voient cette situation-là et comment est-ce qu'on devrait adresser cette question. La formation consiste en de courtes capsules tirées d'entrevues avec des experts de différents milieux auxquels on a demandé comment la situation d'isolement a affecté les jeunes et quelles sont les stratégies pour intervenir. On y retrouve une de nos habituées, Nicole Perrault de la Direction de santé publique, qui elle-même a été assignée au cours de l'année au dossier de COVID et qui peut nous parler de son expérience avec les directions d'école, les parents, les jeunes aussi, qui sont concernés. On trouve aussi Karine Bertrand qui a produit une série de questions-réponses sur la prévention. On a regroupé plusieurs intervenants qui travaillent auprès d'adolescents, dont un pédiatre, Dr Chadi. On a aussi Miguel du Grand-Chemin, Magali qui va parler de cyberdépendance. Et en milieu scolaire, on a Manuel, travailleur social qui travaille en milieu scolaire. À l'université, on a un projet aussi qui est vraiment intéressant, qui est des pairs. Alors, on pense aussi à la détresse que peuvent vivre les étudiants universitaires. Alors, le projet CARSA qui va être décrit par justement des pairs, des jeunes qui interviennent auprès de jeunes et qui le faisaient bien avant la COVID, qu'ils font à distance. Super intéressant ce projet. Puis, les parents, Myriam Laventure qui va nous parler aussi de la situation des parents. Et si on parle de perspectives sur les jeunes, c'est important d'avoir des jeunes aussi. Ça, c'est un défi pour nous parce que quand on veut recueillir les témoignages de jeunes, il y a toute la question de confidentialité et les questions aussi de changement d'autorisation avec l'âge. On a réussi à aller chercher des témoignages et vous allez voir comment on a réussi à bricoler en retranscrivant des témoignages qu'on va émailler tout au long de la formation en souhaitant qu'on fasse pour le mieux pour reproduire leur perspective sur cette situation-là. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier plusieurs des organismes et des gens qui ont participé à la mise en place du programme et spécialement de l'activité que vous allez visionner. Entre autres, pour le financement Santé Canada et le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec et aussi les partenaires principaux du programme qui ont soutenu l'événement et incluant l'Institut d'AGLUS, le CIUSSS de l'Ouest de Montréal. En fait, tous nos conférenciers, tous ceux qui ont participé gracieusement à l'enregistrement et aussi à la participation au comité de suivi pour guider non seulement l'orientation, mais qui ont participé au contenu même de notre programme. Et vous avez les détails aussi de l'ensemble des contributeurs au terme de cette présentation dans la liste des organismes participants. Il y a l'équipe organisatrice qu'il faut absolument remercier à ce point-ci, spécialement Cathy Bazinet et Léonie Archambault, qui sont parvenus à partir de nos expériences en présentiel, à transformer le contenu, à adapter et à monter les activités telles que vous les voyez actuellement, que vous allez pouvoir utiliser. Et j'en profite pour vous demander aussi de remplir le questionnaire d'évaluation parce que nous sommes en développement. On apprend, comme vous tous actuellement, différentes habitudes et on développe différentes habiletés. S'il vous plaît, remplissez le questionnaire d'évaluation pour nous guider pour la suite des événements parce qu'on a l'intention de bien poursuivre ce programme dans le futur. Merci beaucoup à vous tous. Sous-titrage ST' 501